Ah, mais les vesses, nous sommes tous là, nous sommes grave énervés, nous sommes, genre, la vidéo là nous fait, nous fait tellement mal à tel point que, mais qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire, ça fait mal, non, ça fait mal, ça fait mal, mais c'est la plus vérité, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la réalité, c'est le constat, quoi, c'est, Hum, les gars, je m'appelle Jules A.K. Youngzok, si tu ne sais pas de quoi je vais parler là, attends un peu, un tout petit moment, voilà, ceci est un épisode de Obedeké Réaction, mais avant de continuer, j'aimerais humblement te demander de t'abonner, si tu ne l'as pas encore fait là, abonne-toi, si tu l'as déjà fait, clique sur like et commente, let's go. On est t'audi, on est t'audi, mais est-ce que vraiment on est t'audi, ok. Les lots, c'est la vie. Oui, avant de continuer, les gars, je veux vous parler de Burger Fabric, vous savez très bien, est-ce que vous savez que Burger Fabric, ils font des livraisons ? Ah, tu ne sais pas ! Mais les Fabric, ils font des livraisons aussi, voilà, il y a même des jours, ils font des livraisons gratuites, livraisons gratuites seulement, donc allez, le numéro, ce numéro-là, qui est disponible sur la fiche-là, compose ce numéro-là, commande, passe une commande, c'est du Rio, hamburger, pizza, gâteau d'anniversaire, tout, 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 des boissons, tout, 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 et des poulets, passe la commande, compose ce numéro, passe la commande, si, si, c'est sur ta journée de chance là, ton jour de chance là, ils peuvent te faire la livraison gratuitement. Donc là, les gars, n'hésitez pas, Burger Fabric est là pour ça, hein, oh là là, je faisais allusion à cette vidéo, à une vidéo qui n'est pas du tout une nouvelle vidéo, c'est une très ancienne vidéo, mais qui, une vidéo qui a refait surface, quoi, sur l'actual, ces deux derniers jours, et ça, ça, ressuscité ou bien, ça a réveillé encore, voilà, cette colère-là, entre nous, en nous, quoi, très franchement, la vidéo, c'est, c'est, le gars est en train de dire la vérité, mais ça énerve, mais si tu réfléchis très bien, tu vas dire que c'est juste ça, c'est une vérité, genre, ça fait mal, mais c'est une vérité, c'est la réalité. Les gars, je vous laisse regarder la vidéo, on revient juste après. ... ... ... à tous les côtoyens à l'incorporation de l'incorporation à l'incorporation à tous les reprits et bien je suis là comme moi je suis là dans le bois le pied est à la soudure en avant au regard de la lionne à me repos nous j'en ai à tous mes minutes au goal avant j'ai mis son misère il va encore les dernières signe me laisser comme les gars les gars les gars les gars gardé non tu as regardez la vidéo c'est vrai la nigériens les maliés c'est ces gens cela dans mon amour comme on on les appelle souvent, voilà. Ils sont là à se faire de la tube. Ils sont là à se faire de l'argent ici au pays. Ils sont là à être à la tête de grandes boutiques, de grandes boutiques dans le grand marché là-bas. Ils se font de l'argent. Mais nous, nous-mêmes les citoyens de relais, nous sommes là, voilà, à se plaindre tous les jours. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le boulot, mais les gens quittent d'autres pays pour venir d'un autre pays à être patron de grandes boutiques et se faire un max d'argent ici chez nous. À ce même moment, nous-mêmes, on est là. Et c'est nous, nos frères, nous-mêmes, qui devenons leurs subordonnés. Voilà, si tu vas, j'ai même des frères comme ça qui font des affaires avec eux, du genre, voilà, ils s'en vont prendre des marchandises, c'est-ce que je, pour aller vendre. Ils s'en vont prendre des marchandises, c'est-ce que je, quand j'ai regardé la vidéo, comme vous, tout ça, ça énerve. Il y a même, celui qui a posté la vidéo, il a dit, tu vas regarder cette vidéo, vous pouvez lire ça sur la vidéo. Mais, il va regarder quoi ? C'est une vérité. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Et depuis que cette vidéo a repéré surface, il y a tellement de commentaires, il y a tellement de commentaires. Il y a ceux qui ont compris. Il y a ceux qui ont compris que le gars est, genre, est juste en train de voice-out, est juste en train de dire ce qui est vrai, ce qui est une réalité, ce qui est un constat. Et il y a ceux qui sont énervés, ils ne veulent même pas suivre la logique du gars, ils ne veulent même pas comprendre, ils ne veulent même pas accepter le fait que c'est une vérité. Ils sont en train de menacer le gars, tuer, 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 tuer. Vous n'allez rien lui faire. Vous n'allez rien lui faire. Et même si vous lui faites quelque chose, ça ne va rien changer. Parce que c'est la réalité, c'est un constat, c'est un fait. Et nous devons l'accepter. C'est maintenant à nous de chercher à changer la donne. C'est à nous de chercher à changer les choses. La façon dont, comme les gens, les commentaires sur les différents posts, sur les pages, sur lesquels cette vidéo a été postée, les commentaires, voilà, comme le disaient ces différents commentaires, voilà, il y a certains qui disent, et c'est vrai, que la façon dont ces gars-là travaillent, genre, ils n'ont pas un dos. Voilà, vous les voyez peut-être au feu rouge, en train de vendre petit colas, et c'est qu'on sort. C'est le même gars qui vend les thés, et c'est qu'on sort, voilà. Et quand ça va, ça va mieux, voilà, vous allez voir comment c'est quelque chose de plus supérieur, et arriver à ce niveau-là, qu'on les voit aujourd'hui, en train de gagner un max de thunes. Mais nous, 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 nous sommes là, comme le dirait quelqu'un, à seulement compter sur nos diplômes. Diplômes, voilà, nous voulons toujours travailler dans le bureau, cravater, voilà, sur les 31, travailler dans le bureau, mais il y a combien de boulots, combien, combien sont-nous à travailler dans le bureau aujourd'hui? Combien? Il y a tellement de gars qui sont restés à la maison, qu'ils n'attendent que, voilà, le bureau, le bureau, le bureau, déposé CV, ils ont déposé CV jusqu'à... carton de rame, c'est fini. Et au même moment, il faut dire qu'au même moment, il y a des gens qui se lèvent, qui rentrent, qui cherchent à faire quelque chose. Nous sommes tous là, il y a beaucoup d'entre vous qui ne font pas aujourd'hui, professionnellement parlant, ce que nous avons appris à l'école. Nous ne faisons pas, genre, la série, la série que nous avons entamée, quand on était sur les bancs de l'école, les études, on n'est pas en train de faire ça. C'est carrément autre chose que les gens font aujourd'hui. Donc, si tu es là, tu comptes seulement sur ton CV, ton diplôme, que voilà, c'est seulement dans un bureau que tu dois trouver un boulot. Mon frère, c'est des trucs comme ça qui vont continuer à ne pas résister. Parce que nous-mêmes là, nous ne voulons rien faire. Nous ne voulons rien faire. Le Togolais aime trop le chichi, c'est vrai. On est dans un système français. Dans un système français qui, voilà, est connu pour les trucs là, chichi. Hé, le monde a changé. Il faut avoir une mentalité anglaise. Une mentalité anglaise du genre, voilà, tu lèves le chichi de côté, tu go, tu rassles. Tu vas, tu cherches de l'argent par n'importe quel moyen. Tu cherches de l'argent. Si la situation t'oblige à vendre du piota, il faut vendre du piota malgré ton boulot. Il y a des gens qui ont des boulots aujourd'hui, qui ont des diplômes, mais qui conduisent taximoto. Vous savez ça au moins, non? Voilà. Donc, si nous ne voulons pas, nous-mêmes, les citoyens togolais, nous ne voulons pas prendre le devoir de l'aide des choses, commencer quelque part, mais toujours attendre à ce qu'on nous donne un boulot dans un bureau, on ne va pas, ce n'est pas aujourd'hui, ça va s'arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui, ça va s'arrêter. Donc, allez les gars, il va falloir que nous-mêmes là, il va falloir que nous-mêmes, voilà, nous prenons les repas, les coms. Très franchement, parce que la vidéo-là, ça est même, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Je vais vous lire quelques commentaires selon, voilà, quelques commentaires concernant cette vidéo-là, concernant cette vidéo-là, quelques commentaires, je vais vous en lire. Voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit, mais il a raison, nos frères l'insulent comme ils ont l'habitude de le faire, alors que c'est un réel problème, une triste vérité, un manque de vision entrepreneuriale de nos jeunes frères et ça, mais encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Quand, dans l'éducation nationale, on nous fait bouffer de la théorie du primaire à l'université, c'est ce que ça donne. Oui, la théorie, la théorie, c'est pourquoi je disais, il faut changer de mentalité, il faut avoir une mentalité anglaise, genre sortir, chercher du boulot, s'attaquer à la vie, chercher, vous-mêmes, vous voyez comment les Amiens réfléchissent, non, c'est de ça que je parle. Il y a quelqu'un qui dit, il dit une vérité, tout est à eux, le Togolais a comme but premier lorsqu'il gagne de l'argent de flex et d'enchaîner les conquêtes, toujours à vouloir mettre plein la vue, nous sommes pas sur leur business, tu demandes une prestation de service, ça veut t'anarquer. Notre mentalité, c'est ça qu'il faut revoir. Vrai ou pas, vrai ou pas, notre mentalité, c'est ça qu'il faut revoir. Il y a quelqu'un qui dit, c'est triste, mais c'est un problème politique à la base aujourd'hui, plus personne ne parle pas des nanabins, la faute à qui. Les gros marchés de Y ont été volontairement retirés des mains des Togolais au profit des étrangers. La mentalité des gouvernants est la suivante, un étranger ne prétendra jamais au pouvoir, peu importe son niveau de richesse, mais un Togolais, peut-être sinon le Togolais n'est ni paresseux, encore moins fénéa, comme ce petit inconscient le dit. Voilà, le grand frère a mal pris la chose et voilà ce qu'il a dit. Et quelqu'un était venu lui répondre en lui disant, la vérité blesse, le petit dont tu traites un inconscient n'a fait que dire ce qui se passe dans notre pays. C'est bien triste, mais il faudra accepter les choses telles qu'elles sont et vraiment se battre pour trouver de vraies solutions. Le conseil tel, cherchons plutôt à céder pour réussir. vous voyez non, vous voyez, vous voyez, Amesem, les Gloves facts, jusque là, les raisonnements que tout le monde donne, j'en tiens la route quoi, vous comprenez, il y a quelqu'un d'autre qui dit, ces gars le font, ces gars la font, tout ce que leur main, tout va faire, vendre, buter, coordonner, se promener sur les kilomètres pour vendre un peu de tout avec une vision claire et bien définie. Nous la jeunesse togolaise cependant, et pendant ce temps, on est dans les directs en train de clamer notre appartenance de tel ou tel blogueur, à chercher à impressionner les gens avant des rêves auxquels on n'a pas accès, concentré sur le matubu, les gares, le soleil brille pour tout le monde et Dieu lui-même, sans exception, exception, exception de personnes, ne rémunère rien et rien que le travail et non la prière est dans la paresse. Vous voyez non? Vous voyez non? Vous voyez non? Vous voyez non? Donc les gars, Charlie, 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 nous avons les solutions. En fait, le problème même, ce dont parle ce Jérôme-là dans cette vidéo-là, nous connaissons toutes ces réalités, nous sommes au courant de toutes ces réalités mais juste que nous ne voulons pas l'accepter, nous ne voulons pas l'accepter, nous ne voulons pas changer de mentalité, faire poser des actes pour corriger ce genre de choses. nous sommes là restés dans... Vous voyez non? C'est une vérité, c'est un constat que le gars fait, il faut qu'on l'accepte, c'est la triste réalité. Il va falloir l'accepter quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, on ne va pas voir le problème d'un seul angle. Ces gens viennent faire de l'argent et ils apportent de l'argent également. On ne le dit pas, mais l'État se fait de l'argent à travers ses étrangers. Dans ce même marché, il y a des Togolais qui font les mêmes choses que ses étrangers, mais ça ne marche pas pour eux. Le légèrement peut perdre de l'argent en vendant relativement moins cher, mais il va gagner des clients et sur le long terme, c'est lui qui gagne plus d'argent. Certains diront que les Togolais n'entreprendent pas. Les Togolais pensent que faire des études suffit. Si on ne nous explique pas pourquoi les études ne suffisent pas, le concept sera toujours le même. Je ne pense pas qu'un jeune aujourd'hui ne veut faire de longues études. Le souci de tout, c'est comment faire de l'argent. Vous voyez, non? Il y a tellement de commentaires, il y a tellement de commentaires sous cette vidéo-là, sur les différents comptes, page Facebook, comptes Instagram. Il y a tellement de commentaires, les gars. Et la plupart de ces commentaires-là ne disent presque presque les mêmes choses. C'est un constat, c'est la triste réalité et c'est à nous d'agir. C'est à nous de poser des actes pour corriger ça. Si nous voulons toujours, on dit, si tu veux un changement, il faut que toi-même tu changes tes habitudes. Si on se lève, on s'en va toujours déposer les CV, on ne veut rien faire, on se voit trop grand pour faire certains trucs. Comment est-ce que les choses peuvent changer? Comment est-ce que la routine peut changer pour toi? Il faut maintenant sortir de ta zone de confort, chercher à faire quelque chose d'autre, chercher à faire les choses de trauma, chercher à réfléchir au trauma. C'est seulement par ces mois-là que tu peux changer quelque chose dans ta vie. Si tu utilises une même méthode et ça ne marche pas, il faut changer. Il faut changer, les gars. Le petit gars dans cette vidéo, il ne lui en voulant pas parce que lui il a dit que la vérité. Ça va nous faire mal, ça nous fait mal. Mais on ne peut rien, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Donc là, mesdames et messieurs, ouvrons les yeux. La même façon que ça nous fait du mal là. Utilisons cette même énergie pour réfléchir, trouver des moyens, pour essayer de faire les choses au trauma, pour corriger ça. Sinon, on va s'énerver pour rien. Ils vont toujours continuer à se faire de l'argent. Ils vont toujours continuer à ne pas se moquer de nous. Ils vont toujours continuer à ne pas prendre l'argent qu'ils viennent faire dans notre pays là pour Mugunogo. Parce que c'est eux qui vont avoir dans les grosses voitures, jeunes grosses voitures. Ils vont prendre la voiture, l'argent qu'ils se font chez nous pour Mugunogo. Tu comprends non? Donc, changeons de mentalité. En tout cas, j'ai dit ce que j'ai à dire. Ce que vous en pensez là. Laissez ça dans les commentaires. C'était le nom. Reste le même. Jules A.K. et Youngzok. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Hello Talk. On se donne à rendez-vous au prochain épisode, les gars. Changeons de mentalité. Ciao.